Les gens de la 5D n'ont pas la pression de l'environnement. Si tu l'arrêtes quelque part, tu dis, ouais, c'est en France, tu ne peux pas avoir 10 000 euros le moins, tu ne peux pas avoir 20 000 euros le moins. Tu dis, maman, ça m'a fait... Avec cette astuce et ton rêve, tu pourras produire les malédictions générationnelles et familiales de ta vie. Bonjour. Today I don't feel like doing anything, I'm just gonna lay on my bed. Don't feel like picking up your phone, so please let me other time. Today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça, il est bienvenu. Bonjour. 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 C'est tout à l'heure. C'est parti ! Comme d'habitude, je vous apporte bonjour à Akram, le roi Akram, la reine Sidonie. Merci, bon réveil à vous. J'ai attrapé le live aujourd'hui. Oui, il y a des jours comme ça, j'ai des messages très tôt pour vous. On va voir ce que les ancêtres ont pour vous aujourd'hui. Je rappelle que beaucoup d'entre vous, vous êtes en phase de façonnement. Vous êtes au milieu de la forme, vous êtes en forme. Vous êtes en forme. Et ça demande de patience. Vous avez besoin de patience. Juste en passant, il y a les Béninois qui vont vous contacter. Ils sont d'Escamore. Ils ne travaillent pas avec les Béninois. Donc, si quelqu'un vous écrit et vous voyez 222... Bénin, c'est quoi ? 223 ? En tout cas, on n'a pas de bureau au Bénin. On n'a pas le bureau au Togo. On n'a pas de bureau... On est au Cameroun pour l'instant. Les numéros sont Camerounais. Donc, faites attention. Si vous faites Camerounais, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas de là. Après, on vient dans les commentaires de Facebook. Merci, Mireille. 229. Ils sont même déjà là. 229. Ok. Donc, les ancêtres m'ont donné un message pour vous. Bonjour, King Martin. Donc, il y a des jours où, par la grâce de Dieu, je viendrai un peu tôt pour vous télécharger des messages. Donc, tous les messages que je donne ici, généralement... Je m'inspire très peu des gens. Ce sont des trucs que parfois me disent dans les rêves de vous dire... Comme le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis. Même hier, pour la scène de Dieu, ça, c'est un message qu'ils m'ont donné de vous dire. Ils m'ont donné pour vous. Donc, je ne travaille pas seul, comme vous pouvez le constater. Et mes ancêtres, avec moi. Vous voyez que monsieur Cocorico est en nouveau. Bonjour, le roi Benjamin. Bonjour, la reine Alexie. Je vous demande la présence des ancêtres du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Du roi des rois. Jésus-Christ. Je vous déclare que votre esprit est ouvert et réceptif. Quel que soit l'endroit d'où vous allez m'écouter. Quelle que soit la sphère ou l'atmosphère ou la partie de l'univers dont vous m'écoutez. Je vous déclare l'activation de votre pouvoir pendant que vous m'écoutez. Je vous déclare qu'au contact de cette vidéo, vous avez la paix dans votre esprit. Je parle à toute peur, toute tempête que vous traversez actuellement. Toute personne qui a été envoyée par l'ennemi, vous troubliez votre paix. Tout mauvais rêve qu'on vous envoie la nuit qui a troublé votre esprit. Inspirez avec moi, on va inspirer. Je mets la paix dans votre cœur. Je chasse de votre corps toute mauvaise sensation, toute sensation de trouble, de panique. Je restaure votre esprit, votre vision. Pour m'écouter dans votre état, connecté, je lève votre vibration. Je dépose la paix dans votre esprit. Je dépose la paix dans votre esprit. Inspirez à nouveau. Expirez. Si vous avez oublié votre mission, à cause des circonstances extérieures, je viens faire taire ces circonstances extérieures. Je vous fortifie. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Tout va très bien se passer. Vous allez trouver un moyen pour rembourser les dettes qui sont déposées sur vous. Je dépose la main de vos ancêtres sur votre épaule. Je déclare que vous prenez la rivière qui amène à la grotte. Vous allez trouver tous vos ancêtres. Que tout ce qui avait été caché vous soit réveillé maintenant. Tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. J'active vos pouvoirs maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix sur votre esprit. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes les précusseurs. Du changement définitif dans votre famille et dans votre lignée. Comme Joseph, c'est vous qui allez faire que votre nom familial surconnu tue des générations. la reine d'Angleterre est décédée à la grâce de Dieu. Elle a pu faire 70 ans de règne. Et je lui envoie mon amour et j'ai fait 9 ans en Angleterre. Donc je me suis sentie très concernée par ce terme parce que les anglais aiment leur reine. C'est vrai que j'ai été dans d'autres pays, même le Cameroun où je suis née et j'ai grandi. Les Camerounais ont tendance à beaucoup détester leur président. Mais vraiment de tous les pays que j'ai fait, je n'ai jamais vu un dirigeant aussi aimé que la reine d'Angleterre. Et je pense que c'est une chance pour nous d'avoir vécu pour voir cela. Donc, la reine mère avec les cheveux blancs, on envoie plein d'amour, plein d'amour. Vous savez, les blancs ont compris beaucoup de choses. S'ils ont pu venir coloniser, c'est-à-dire dominer certains pays, Spirituellement, ils avaient compris certaines choses. Spirituellement, ils avaient activé certaines choses. Et le spirituel, en fait, c'est juste question de sagesse. Je connais ce que je connais, comment prendre ce qui m'en revient, je le prends. Une autre personne connaît, mais il ne le fait pas. Si je prends ma part, l'autre ne prend pas, je vais donc me dominer sur l'autre. Donc, la colonisation ou toutes ces choses-là, c'est... On avait les mêmes pouvoirs, on n'a juste pas activé. Partout où je vais, quand je vois quelqu'un qui est plus riche, plus assis que moi, plus... Si tu as quelque chose que je n'ai pas, je vais observer, je vais me demander comment tu as fait pour avoir cela. Parce que je pense qu'on a beaucoup à prendre de quelqu'un qui a été là où on n'a pas encore été. Voilà, donc... Je vais m'entendre le message d'aujourd'hui maintenant. La discipline est nécessaire. Bonjour, user, quelque chose là. Je vais bien, merci. Mon message s'étitule, la discipline est nécessaire. J'ai commencé par dire que vous allez être la première personne à changer, à faire que le nom de votre famille soit connu à l'étranger. Ou bien à l'échelle planétaire. Bonjour, si rien ne va dans ta vie, ou si tu veux changer ta vie, écoute-moi. Et c'est comme vous aimez les trucs temporels. On va te dire, prends l'oeuf, tu casses. Souvent, j'écoute bien de ça, mais aujourd'hui, depuis déjà trois jours, j'enseigne sur des trucs très profonds. Donc, ceux qui sont connectés vont savoir de quoi je parle. Vous savez, le problème, c'est qu'on a beaucoup de chaînes en ligne sur TikTok, YouTube, Facebook. Mais très peu de personnes vont vous dire des choses qui sont importantes pour votre vie, qui vont vous changer. Des choses qui vont vous aider à être activés. Parce que vous êtes dans un développement, dans un processus d'activation. La formation spirituelle, on a commencé ça fait déjà deux semaines. Hier, on avait cours. Il y a beaucoup qui sont en train de se réveiller et de comprendre, en fait, qu'ils étaient dans un processus depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous, votre famille, on va dire, dans votre ville au plus, vous êtes connus bien dans votre quartier. Mais si on va dans un autre pays, on dit à quelqu'un qui est à Paris, Dieu connaît Jusseline. Non. Le moment est en train d'arriver où le nom de votre famille, c'est-à-dire votre nom à vous, va traverser les barrières de votre pays. Et ça demande de faire ce que vos parents n'ont pas fait. Beaucoup d'entre vous, c'est maintenant que vous apprenez à vous discipliner, n'est-ce pas ? Ta mère ne t'avait jamais dit que ça te dit, ok, lève-toi à 4h30, tu étudies, tu fais ça, lève-toi à telle heure, tu fais ça. Ah, merci beaucoup pour les roses. On ne vous a jamais dit, on ne vous a jamais montré. Tu as grandi, sachant que tes parents se plaignent tout le temps. Ouais, papa se plaint, papa se plaint. Oh non, on n'a pas l'argent. Et tu tombes sur des vidéos en ligne. Ardou, c'est possible. Ça fait 8 ans que tu essayes. Personne, ta famille n'a jamais eu sa propre entreprise. Te voilà à 22 ans que tu dis que tu vas avoir ton propre business. Aude, merci pour le rêve. Et vous ne savez pas que dans votre ADN, il y a un message. Merci à grand-mère. On porte la paresse de notre mère, de notre grand-mère, de notre grand-père, de l'arrêt grand-mère. On porte le choc psychologique. Peut-être ta grand-mère, ou encore, si on remonte sur 4 générations, ton arrêt grand-père était esclave. Ou bien il a vécu dans des conditions très, très... Il était peut-être jardinier chez un blanc. Et il accouche ton grand-père. Ton grand-père accouche ton père ou ta mère. Et toi, tu arrives. Dans votre sujet, dans votre lignée sur 4, 5, 6 générations, il n'y a que la timidité. On se cache. On se rend petit. On ne croit pas qu'on peut. Et la première barrée que tu as même dit brisée, c'est le fait que tu as réussi à te rendre à l'étranger. Bonjour la reine Amélie, merci. Tu as réussi à partir à l'étranger. Voilà le premier barré que tu as cassé. Tu essayes maintenant d'avoir les papiers, d'être la première personne dans ta famille qui a un passeport français. Je veux que vous puissiez comprendre que vous êtes dans ce processus pour détruire les malédictions générationnelles. Et ça va te demander de la persévérance. De la discipline. Tout voilà en Europe. Europe, Afrique, tous mes enseignements ne dépendent pas du pays où tu es. Si tu m'écoutes, tu es en Afrique, prospère en Afrique. Si tu m'écoutes, tu es en Europe, prospère en Europe. Et ta prospérité n'est pas dans un autre pays. Ça, c'est ma philosophie là-bas. Et là, tu vois, ta mère ne t'avait pas appris à te discipliner, peut-être te réveiller, lire un livre de développement personnel. Malgré le fait qu'à l'époque de ta mère, ça existait déjà. Bonjour Mireille. A l'époque de ta mère, ça existait déjà. Ok. Au Canada, on appelle ça des constellations familiales. Tu vas en faire ça, tu vas faire ça aussi. Vous savez, l'Afrique a exactement besoin de ses guérisons. Parce que je me suis rendu compte qu'en Europe, il y a tout ça. Ils ont déjà compris. Il y a des gens qui sont accrédités, qui ont des bureaux pour ça. Tu pars là-bas, on te fait ça. En Afrique, on a encore besoin de ça. Parce qu'en Afrique, les gens sont cachotis en Afrique. Quand ils brisent une barrière, ils ne vont pas les dire aux autres personnes. Très rarement, les Africains vont faire un livre par exemple. Ils vont écrire un livre sur leur histoire. Tu vois, un africain a du succès, tu vas pas comprendre. Tu vois, sa main, il brille, elle brille. La personne ne va pas faire le livre pour montrer que je suis sorti du ghetto. Et même s'il fait le livre, il va oublier les parties où il dit sincèrement ce qu'il a fait. J'ai dû passer par des thérapies. J'ai dû passer par des... J'ai dû passer par des... Quand on a réussi, comme ça là. Il y a toujours quelque chose. Il y a une guérison pour la personne travesse. Et même si en Afrique, on n'a pas encore ça pour l'instant. En Angleterre, je partais fait de l'acupuncture. Ça me rend, ça libérait mon énergie. Je faisais du Reiki. Je suis allé en Afrique, j'ai cherché quand même. Parce qu'il y a l'acupuncture de guérison. Il y a l'acupuncture de libération d'énergie. Il y a le Reiki, il y a aussi des gens qui rééquilibrent ton énergie. C'est des services reconnus en l'étranger. Maintenant, ce que je reproche un peu chez les Africains, c'est que quand quelqu'un réussit, il veut se montrer, voilà. Il ne veut pas montrer le sac, la voiture, la maison. Il ne veut pas montrer que je suis... Même comme j'ose le sac-ci. Il y a encore des semaines où je pars. Parce que quand il partait chez les Nganga, les gens qui soignent traditionnellement en Afrique, malheureusement, ils sont très... on les voit très mal. En Europe, quand tu ne vas pas bien, peut-être pas chez le médium, peut-être qu'il n'a pas fait le... Il sait que spirituellement, il ne se fait pas bien. Mais quand tu es en Afrique, tu pars chez le Nganga. Il y a même des gens qui me suivent en cachette. Parce que j'ai ouvert, ouvertement, moi, il dit, je vous parle de ma spiritualité. Mais il y a des personnes très connues qui me suivent et ne vont jamais oser même laisser un like ou un commentaire. Parce qu'ils disent, oh, je ne veux pas qu'on m'associe à la fille, là. On m'a dit que je pars chez les tradis praticiens. C'est le nom des Africains. C'est le nom que nous, on a donné. Laissez-moi le concourir que je suis au troisième étage. Il est en bas. Il est chez le voisin en bas. Mais le corps, là, il est en bas. Donc... Vous voyez que c'est... Ça fait partie des choses que... On n'accepte pas encore. Et vous savez que je suis transparente. Moi, je dis tout. Écoutez, c'est que comme parmi vous, on m'a déjà côtoyée. Toute mon histoire, là. Ce n'est pas qu'il y a une partie. C'est ça que j'ai oublié. Je vous dis. Ok, je suis Netflix. Le chemin de l'Olivier. Je vais chercher ça. Parce que j'ai Netflix. Le chemin de l'Olivier. Je vais noter ça. Je reviens. Je ne vais pas oublier. Je vais regarder des conneries. Donc, si je peux regarder un truc qui m'a aidé. Netflix me plaît quand même parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de documentaires. Donc, je pense quand même que ça me donne un peu de peine de voir comment les Africains rejettent tellement ce qui est à eux. Énergéticiens, manétiseurs. Oui, je partais chez ces gens-là. En Afrique, c'est quand les gens viennent chez moi, ils se cachent. Moi, je ne veux pas qu'on me voie. Ils mettent le masqué. Ils disent que je ne veux que passer par derrière. Il y a des aropos qui ne passent pas. Je ne veux pas vous dire. Parce que je m'habille. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et tu vas même voir parfois quelqu'un qui est un peu replacé. Directeur de peut-être quelque chose. Ou il est directeur de douane comme ça. Il y a des douanes où j'étais bloquée. Finalement, le directeur là-même. J'ai même travaillé sur lui. Je suis sûr. Vous n'allez pas voir le président de la République là-même. En tout cas, on sait tous que les leaders ont ça. Les leaders ont quelqu'un qui va. Parce que tout dans le spirituel, dans ton énergie, s'il y a quelqu'un qui va t'attaquer, c'est là. L'énergie, en fait, prédit ce qui va t'arriver. S'il y a quelqu'un qui s'est mis. Tu vois, il y a un paradis éphémère qui est une chamane exorciste. Et tu ne le dis pas. Ça, c'est vrai. Mais j'ai fini par accepter. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que c'est des dons qui sont dans beaucoup de personnes. Vous qui m'écoutez, vous êtes attirés par ce que je fais. Parce qu'en vous, il y a ça. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, vous devez, premièrement, guérir et traverser. Je parle beaucoup de nos ancêtres parce que il y a des choses qui étaient contenues dans ma mère. Dans ma grand-mère. Quand j'ai commencé à faire, il y a même des lectures ancestrales qu'on fait. C'est-à-dire, tu peux communiquer avec tes ancêtres. S'ils ont des messages. S'ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent te pointer. Guérir ça. Guérir ça. Il y a tellement. Le monde spirituel est tellement vaste. Mais on n'y a pas donné de l'attention. Ou bien c'est un peu comme un tabou. Surtout en Afrique. Alors que c'est notre essence. Et il y a quelqu'un ici sur TikTok qui a dit, les sectaires. Les sectaires n'ont pas honte de ça. Un jour, je sortais pour accompagner ma fille à l'école. On est sortis à 6h30. Là, on voit un monsieur costaud, beau. Bien coiffé. Nu. Il était nu. Avant le gros ventre. C'est quelqu'un qui boit bien la bière. Il marchait. Il marchait. Il marchait. Il a tourné le rond pour l'âme trois fois. Quand je suis arrivé en tout cas. Il y avait un sac noir et un plastique noir attaché sur sa cheville. Voilà. Il y a Soin et bien-être qui dit, j'ai découvert que j'avais un des dons de magnétisme. J'enlève la douleur. Il y a ce monsieur-là qu'on appelle le médium, le Hollywood médium. C'est un jeune homme comme ça. Il est très jeune, mais il a des dons. C'est quelqu'un qui a accepté sa part. Maintenant, vous devez comprendre que pour que je passe et je brise cette barrière. Peut-être que ma mère est morte. Ma mère était jumelle. Elle avait beaucoup de pouvoir. Ma grand-mère, elle est née par les pieds. Elle avait beaucoup de pouvoir. Ma grand-mère n'a pas exercé dans le spirituel. Ma mère n'a pas exercé dans le spirituel. Moi, quand mon temps est arrivé, parce qu'à un moment, ça me prenait, parfois j'ai venu mon soin. Il y a mon reine qui dit qu'elle est télé-pac. Elle ressent les choses des gens. Elle a mis du temps pour l'accepter. Et soin du bien, elle dit qu'elle a peur et qu'on est pas d'elle. Quand j'ai commencé à accepter mes dons, les gens ont commencé à m'accepter. Et ma mère est décédée à 38 ans. Ça a tellement fait mal au cœur de ma grand-mère que ma grand-mère est morte dans les 68-70 ans. Je ne sais même pas si c'est logique. Je ne sais pas comment l'âge de ma grand-mère. Mais ma grand-mère n'était pas si vieille que ça. Ma mère, après 8 ans, elle était jeune. Donc, quand ma mère voyait qu'elle était le premier jour, elle voulait te dire que la personne-ci n'était pas bonne. 8 mois plus tard, la personne a fait un coup dans la famille. Vous vous dites que, yeah. Il y a même des gens que maman avait prédit. Ma mère, moi, ça fait qu'elle nous en sait aujourd'hui qu'on voit ce que maman avait dit sur la personne. Elle avait une offre monitoire très accentuée. Mais elle n'a jamais rien fait de ça. Quand le temps est arrivé, ce qui m'a aussi aidé quand je suis arrivée en Europe, premièrement, je me suis ouverte. Je me suis rapprochée des blancs. J'ai vu comment le blanc fonctionnait. J'ai commencé à apprendre, parce que j'aime beaucoup apprendre. Voilà, c'est douane qui dit, elle aussi, elle est manie. On appelle ça manie au Cameroun. Au Gabon, ils appellent ça un ganga. Et non, dans le domaine d'un ganga, il y a différents gangas. Il y a ceux qui sont spécialisés pour l'accouchement. Tu veux l'enfant, il va te donner. D'autres sont spécialisés pour briser les maléditions ancestrales. D'autres, c'est pour te donner l'argent. D'autres, dans le domaine spirituel, c'est un peu comme le cardiologue, le gynécologue, je ne sais pas, celui qui va te faire la chirurgie esthétique, celui qui va te faire opérer ton cœur, celui qui va... Il y a tellement de choses. Voilà, il y a un qui dit qu'il y a des gens qui viennent souvent le dire, il dit que ce qu'elle a dit, c'est réalisé. Moi, je suis spécialisé pour l'argent et les malédictions générationnelles. Tu es pauvre n'importe comment. Je te... j'ai l'ençon de restaurer tes finances. Ça, c'est ma part là-bas. Et c'est comme ça que j'ai l'avoué de... Mais on me dit, exercice à suivre moi. D'abord. Et je se donne à guérir avec la parole. Tu m'écoutes. Il ne te touche même pas. Écoute-moi ça va. Tu vas te... Tes idées vont s'amener comme ça. Tac. Ça m'a pris du temps pour connaître mes dents. Et il y en a qui sont en train de sourire. Je peux parler avec les morts. Tu peux venir comme ça. Je me connecte avec les gens de ta famille qui sont morts. Je vois ce qu'ils ont été dit. Je peux aussi me connecter à ton... ton énergie, ta ligne de destinée. Je ne sais pas pourquoi tu es venu sur la tête. Voilà. Vous devez... Il y a un entre de la Bible qui dit Eman's gift could make for him before kings. Les dons d'un nom vous fait de la place pour lui devant les rois. Quand j'ai lu le passage là, et j'ai laissé l'aspect religieux, parce que la Bible, je travaille, je fais le spirituel avec la Bible, mais quand les prières et les pasteurs viennent, ça les dérange, ça les embête. Donc pourquoi tu fais... Pourquoi tu n'as pas fait le sacrifice et tu prends la Bible ? Abraham faisait le sacrifice. Alors, ta manquine qui dit, c'est quand elle parle, les choses se réalisent. Donc, je vous rappelle le train de ce que j'expliquais. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires ? Vous devez arriver. On m'a dit, tu m'écoutes aujourd'hui. Quand j'ai compris cela dans la Bible, un moment, je me suis éloigné de l'église. Est-ce qu'il y avait des choses à l'église que j'essayais de plaire aux pasteurs des églises dans lesquelles je partais ? Ça n'allait pas. Après, je me suis rendu compte que ma relation n'est même pas avec le pasteur. C'est avec Dieu. pas Dieu qui est au ciel là-bas parce que Dieu n'est pas au ciel. C'est avec Dieu qui est en moi. Après, pour comprendre et accepter que les ancêtres sont là, tout ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Jésus a dit, c'est quand je vais mourir que je serai plus fort. Elle m'a dit que si je peux parler à l'esprit de Jésus, pourquoi est-ce que je ne peux pas parler à l'esprit de ma mère ? Ce sont des petites corrélations que j'étais comme ça. Et vous savez, notre relation, j'ai passé certaines années de ma vie où pendant quatre ans au moins par jour, j'étais plongée dans ce livre. Plus je lisais le livre aussi, c'est comme si j'ai commencé à m'élever. C'est comme si je, en anglais, en français on dit levitate, levitate. En français traduisait un peu levitate, ça veut dire quoi ? When you start lifting your body from the ground. Je ne trouve pas le mot. Léviter, peut-être, tu ne sais pas. Mais plus je me plongeais dans ça, dans la Bible, en laissant la religion, en laissant ce que le pasteur a dit à l'église, mais en plongeant et en disant pleinement pour ce que c'est. La Bible, c'est un, dans la méditation. La Bible, merci Angèle, la Bible c'est ton livre codé. Si tu prends ça, tu t'as dit, Jésus t'aime, tu lances ça comme le caillou, c'est quelqu'un, tu prends le caillou. Le caillou là, ça s'appelle Jésus t'aime. Tu lances sur quelqu'un, Jésus t'aime. J'ai fait ça. J'ai eu des tapous, je ne comprenais pas la Bible, mais je prenais le caillou de Jésus t'aime, je l'ai lancé sur les gens. Je ne comprenais pas ça la spiritualité. Les histoires des gens qui sont énumérés ici, toutes ces personnes ont fait confiance en l'esprit en nous qui leur plaît guider. Et toutes ces personnes ont eu des signes. Avant que Jésus ne naisse, on n'est rien annoncé. Beaucoup d'entre vous, si vous demandez à vos mères, avant ou pendant la grossesse, il y a des trucs qu'on a dit à vous de mères. Merci Sydney. Voilà Sonia, il faut lire entre les bibles de la Bible. Entre les lignes, pardon. Entre les lignes. C'est pour ça quand je vois les chrétiens, ils prennent ça, ils prennent ça. Il dit Jésus a bu le vin, ils prennent de façon lignée, ça me fait rire quand même. Et la spiritualité, je ne vais pas vous mentir, laissez l'Esprit vous enseigner. L'Esprit va vous enseigner par rapport à vos dons. L'Esprit va vous parler. Tu vois les sensations, tu as senti dans ton... C'était dans tous les entrés, mais écoutez, je suis pour votre corps vibre. Je suis vraiment pour votre corps vibre. Comme je vous parle, je peux sentir ça dans mes bras là. Jésus était en... Ils ont vu l'étoile, les rois mages ont vu l'étoile. Ils sont quittés de vous, ils sont venus. Samson, allez checker dans vous, demandez à vos mères. Maman, est-ce que quand tu étais enceinte de moi, est-ce que quelqu'un t'a à vous parler de... Quelqu'un t'a à vous dit que l'enfant qui est dans ton ventre là sera... Demandez à vos mères. Vous êtes des Jésus. L'histoire de Jésus en fait, c'est l'histoire typique de toute personne qui se reconnaît et qui emboît, qui rentre dans le corps de ce caractère qu'il voit dans la Bible. Juste tu, tu commences un peu comme Superman, qui a vécu dans cette ville où il croyait qu'il était normal comme tout le monde. Parfois il portait le saut de 10 litres et il se fatiguait. Ah ! Ils sont de 10 litres aussi. Alors qu'il avait le pouvoir de porter tout un immeuble. Quand le temps arrive... Souvent la mère de sauté puis elle me dit, ah, ça fait mal, ah, ça fait mal. Alors que son corps peut des vides ou n'importe quoi. Mais quand le temps est arrivé... Quand le temps de l'activation est arrivé, on lui dit, en fait, tu n'es même pas d'ici. Quand on t'a trouvé, c'était comme ça. On commence à... On commence à mettre le contexte. Sur moi, il faisait des rêves. Je suis sûr qu'il faisait des rêves. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, pour l'instant, ils ne vous parlent qu'à travers vos rêves. En attendant que vous acceptiez totalement vos dons. Et je ne vais pas vous mentir, vos dons spirituels sont censés vous rendre riches. Vos dons, c'est pour ça que très peu de personnes qui sont choisies, appelées, Vous n'êtes pas censé travailler pour quelqu'un. Vous n'êtes pas censé travailler pour quelqu'un. Oui, je suis bilingue. Je pense en anglais. Moi, quand je fais mon journal intime, j'écris en anglais. J'ai passé tellement de temps en angleterre que... Donc, vous devez... Moi, mon activation, je l'ai beaucoup combattu. Je peux vous raconter mon histoire après, vous allez voir. Dans l'instant, dans la formation spirituelle qu'on a fait hier soir, je leur ai demandé de revoir, d'aller en arrière et de voir comment ils en sont arrivés au point de s'activer. La première chose qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont à peu prêter l'oreille. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Je vais chercher ça pour vous dire. Il dit que je vais vous montrer et je vais vous montrer. Donc, il y a quelque chose qu'il faut faire. Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » « Nettoyez vos mains, pécheurs. » Maintenant, le péché, ce n'est pas comme vous l'avez dit à l'Église. « Parce que moi, le pasteur qui te prêche, il y pêche. » « Avant que je comprenne que le péché, ce n'était pas seulement de pâtir, voler le mentir, le premier péché que vous pouvez commettre. » « L'incrédulité. » « Et quand on te dit de te répentir, ce n'est pas de pâtir de ta genou. » « Oh, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. » « J'ai fait tout ça. » « C'est d'arrêter de penser de la façon dont tu pensais, mais de faire un shift à 180 degrés. » « From this way. » « Voilà, il n'y a pas de bien, de mal, juste des expériences à comprendre. » « Je pensais comme ça. » « Et finalement, ces pensées sont pleines de jugement. » « Tu te juges toi-même, tu juges d'autres personnes, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde, tu penses qu'il y a comme une congrégation qui est bien. » « Vous savez, moi vraiment, j'ai été là-bas, à peine d'ailleurs. » « Tu shiftes de là et tu te tournes. » « C'est ça ce répentir. Change your ways. » « Change ta façon de faire, de penser. » « Ce n'est pas parti à l'église tout le dimanche. » « Oh, you know what, I'm going to cheer. » « Fiche de présence. » « Voilà, Jocelyne, sur 52 semaines, Jocelyne était présente 51 semaines et demie. » « Oui, elle a raté un service parce qu'elle était partie visiter sa mère à Noël. » « Hashtag Sylvano, tu veux vraiment qu'il te dise pourquoi tu ne rêves pas. » « Ah, 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 ah. » « Ah, attends, il continue mon enseignement. » « Parce que je suis très gentil aujourd'hui, je ne veux pas débrouiller, pas dégamer. » « Comme si tu rêves, ça va t'aider dans ta spiritualité. » « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » « Je me suis rendue compte que le facteur déclencheur pour moi, pour ma spiritualité, c'était le fait que j'ai donné de l'attention. » « Oui, quand vous êtes tombé sur une vidéo, par jour vous regardez mes vidéos au moins 4 à 5 heures de temps. » « 4 à 5 heures de temps par jour vous regardez mes vidéos. » « Là en fait, c'est tous les blocages dans lesquels on s'est enfermé depuis la naissance. » « Pour être honnête avec toi, quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé à comprendre ça, ça m'énervait. » « Ça m'énervait beaucoup parce que je me disais, ça veut dire que toutes ces personnes qui sont là dehors, qui ont l'argent, ne vont pas là dans l'enfer. » « En fait, c'est cette chose-là qu'on nous a dit quand on est à l'église, pour nous faire nous sentir bien d'être pauvre, bloqué. » « Et on voit quelqu'un qui, il est à l'aise en fait, il est bien. » « Parce que pour moi, l'épanouissement spirituel vient avec l'argent. » « Ça vient avec l'argent. » « On se disait ça pour se sentir bien. » « Voilà, regardez. » « Et parfois quand il s'est à me regarder, là il y a tout l'argent. » « Eh, 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 maintenant elle va partir dans l'enfer. » « Et je pense que c'est un peu trop profond pour que je le dise, pour que certaines personnes l'acceptent pour l'instant. » « Certaines personnes ne sont pas prêtes. » « Bonjour Nicole et bienvenue, la reine Nicole. » « Donc vous allez voir que la première chose qui a déclenché, c'est d'abord l'attention. » « Parce que là où tu mets ton énergie, » « Why you energy flows or cause ? » « Why you attention cause ? » « Là où ton attention va, ton énergie valable. » « Tu besoins, je suis tiktok, tu veux, tu fais, tu redannes n'importe quoi, du tout et du rien. » « Tu es en train de déparpiller ton énergie en fait. » « Je suppose donc que tu arrives sur un enseignement, on te parle maintenant de te concentrer, te laver avec du sel. » « Tu vois que toute l'énergie qui était dissipée commence à faire comme ça. » « Sur YouTube, j'ai beaucoup d'enseignements. » « Ce que je fais, si ça fait au moins un an que j'enseigne chaque jour, une à deux heures par jour. » « Vous avez au moins 365 vidéos sur YouTube. » « Plus tu vas écouter, c'est comme si tu donnais de l'attention à ce nouveau monde. » « Et il y a des choses que tu vas écouter qu'on t'enseigne dans le rêve. » « L'une des raisons pour lesquelles vous ne rêvez pas, ou vous pensez que vous ne rêvez pas, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint le niveau spirituel où ils vont vous faire vous rappeler de vos rêves. » « Beaucoup d'entre vous, vous êtes enseignés dans le rêve. » « On vous enseigne dans le rêve. » « Vous êtes à l'école. » « Certains élus ne sont pas attachés à l'argent, raison pour laquelle ça vient. » « Ça, c'est vrai. » « Il y a juste le petit, petit bobo, je dirais. » « Ce qui fait que la formation que j'ai enregistrée pour les élus, là, parce que j'ai enregistré une formation pour permettre aux gens de... » « Et d'ailleurs, ça fait partie du séminaire qu'on va faire le 20. » « Le 20, il y a un séminaire qui va montrer comment se faire de l'argent. » « J'ai trouvé seulement TikTok. » « Comment se faire de l'argent sur TikTok ? » « Je pense que je vais toucher un peu YouTube avec ces dons. » « Beaucoup de personnes, vous avez vos dons et vous ne savez pas. » « Like, what do I do ? » « Like, qu'est-ce que je fais ? » « Je fais de jouer. » « Parce que quand les gens sont spirituels, généralement, ils n'aiment pas se concentrer... » « Je suis spirituelle. » « Je tiens un business de... » « Ganga, on va dire comme ça. » « Ou de mining. » « Mais mon business est 70% business d'abord. » « Je dois faire des pubs. » « Je dois faire... » « Donc, le backup. » « Il y a le magasin. » « On doit y aller à l'usine. » « On fabule les produits. » « Il y a la distribution. » « Il y a tellement de choses qui vont avec. » « Et beaucoup de personnes, vous avez ces dons et vous refusez d'y ajouter le fait que ces dons doivent être monétisés. » « Quand tu commences à monétiser quelque chose, ça veut dire qu'il y a des services comptables, la comptabilité qui doit t'impliquer. » « Tu peux me demander le crédit à la banque pour lancer ton business d'un ganga. » « Là, c'est un peu plus vaste que ça. » « Attendez, je bois la banque. » « La première chose que vous faites, c'est donner de l'attention. » « Il y a très peu d'écoles spirituelles. » « Je me suis rendu compte qu'au Cameroun, c'est même encore plus rare. » « Parce qu'il y a des personnes dont les dons sont venus parce que leur mère avait ça. » « Ou bien parce qu'ils sont les enfants, les chefs. » « Mais il y a des personnes que personne dans ta famille n'avait. » « Mais tu as. » « Et ça en train de te parler depuis, ça te dérange. » « Ces personnes-là, je pense que vous avez aussi besoin d'un endroit où... » « Quand vous tombez sur mes vidéos, peut-être, ça vous rassure, ça vous permet... » « Bon, ok. » « Supposons que tu veux devenir infirmière. » « Tu ne peux pas t'inscrire à l'université, tu prends filière, infimérie. » « Chaque jour, tu peux t'asseoir avec des personnes qui vont te parler jour après jour du métier d'infirmière, du quotidien d'une infirmière. » « Du corps de la personne, au haut des maladies. » « Tu es en train de donner de l'énergie. » « Et cette énergie que tu donnes au bout de 3-4 ans, en fonction du pays, on va te dire... » « Tu as donné assez d'énergie pour passer un test. » « Et là, tu t'assoies. » « Voilà, Paradis a bien dit quand tu commences tous les grands religieux te tombent dessus. » « Comme s'ils n'avaient pas assez à voir avec leurs propres congrégations. » « Donc, le déclencheur chez vous, ça a été l'attention que vous avez donnée. » « Beaucoup de mes vidéos déclenchent les gens, beaucoup. » « Si vous m'avez écouté une, deux, trois heures, rien n'a changé. » « Je vous en prie. » « C'est que vous n'avez pas le bon endroit pour vous. » « Donc, quand tu donnes de l'attention, tu dois aussi mettre maintenant ton argent. » « Soin, bien-être, si tu trouves des fois avec des comptes, tu es très fatigué, c'est parce que tu as une empatte. » « Donc, il faut que tu ménages ça. » « Ça fait partie aussi des choses que je donne dans la formation. » « Quand tu es une vangarde ou bien quand tu commences à utiliser tes dons pour exercer, tu dois être très malin ou maligne. » « Parce que chaque jour, on a une certaine quantité d'énergie. » « Ton énergie peut valoir 5 000 euros. » « J'ai carré, j'ai certains de mes fils que j'ai formés. » « Mon nom sur YouTube, c'est The Gif Digga Academy. » « J'ai des fils que j'ai commencé à former. » « Et quand il venait d'arriver, je me rappelle, pardon, il pouvait passer une heure et demie, deux heures de temps avec quelqu'un. » « Et tu vois ce genre de personne qui vient sucer ton énergie. » « Mais tu vois mon oncle là, quand tu veux arrêter, non, 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 ma tante là. » « Non, 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 non. » « La personne te suce toute ton énergie. » « Et l'énergie de 5 000 euros là, 5 000, on va dire 5 000 euros, 3 500, 3 500, 3 500. » « Cette énergie que tu avais, que tu pouvais convertir en argent. » « Tu vois tout prix, tu es parti de donner à quelqu'un qui t'a donné 5 000. » « 5 000 francs, c'est facilement les 10 euros s'il vous plaît. » « Voilà, il y a aussi les personnes avec lesquelles vous couchez, ça c'est vrai. » « Maman, mes fils et mes fils spirituels. » « Ça c'est la plus première chose. » « Bon, la majorité d'entre eux ne sont pas en relation. » « Et je leur conseille même. » « Même si tu te couches en un côté de la personne. » « Donc, vous devez être conscient que l'énergie que vous avez chaque matin doit être transmuted, translated, traduite, voilà, en guérison chez d'autres personnes. » « Et ça vous donnera de l'argent en retour. » « Donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre à discipliner cette énergie. » « Et aussi des signes. » « Vous devez savoir comment écouter l'esprit. » « Parce que si tu vois bien cette personne qui est venue sur cette énergie-là. » « Peut-être avant que la personne arrive, l'esprit t'a même dit trois fois. » « Ne reçois pas la personne. » « Mais non, c'est la cousine de ma tante. » « Non, tu sais, je... » « Mais quand même, Saint-Esprit, elle m'a dit que... » « Et il y a aussi ces personnes qui vont venir... » « Vouloir jouer le... » « Les posséder. » « Oh my God. » « Je ne tombe pas pour ça. » « Allez, on forfoda. » « Allez, on forfoda. » « C'est qui demande mon nom sur YouTube. » « Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas. » « Regarde dans les commentaires. » « Oui, Seigneur, comment vous faites aussi ça, non, Adama ? » « L'esprit t'a dit en avance, ne consulte pas la personne là. » « Ou bien ne touche pas la femme là. » « Oh non. » « Et la personne vient avec les flatteries. » « Oh, tu es la plus grande de prêtresse de tous les temps. » « Oh, franchement. » « Quand tu viens avec les flatteries, viens-moi. » « Je te dis, Mark, please. » « Non, non, non. » « Il n'y a même pas le rôle d'ego. » « Il n'y a pas l'ego dans moi. » « You cannot find it. » « Oh, tu es la meilleure. » « Généralement, si j'ai des personnes là, ils sont en partie chez cinq autres personnes. » « Ils ont vidé les cinq personnes là. » « Tu es la sixième personne. » « Oh, tu es la meilleure donc. » « Oh, j'ai un genre. » « Ma personne me guérit comme toi. » « C'est pour ça que dans notre truc là, on les a très humbles. » « Très humbles. » « Très. » « Très humbles. » « Très humbles. » « Comment vous aimez changer de sujet dans TikTok ? » « Ouais, TikTok. » « Ouais, Seigneur. » « Vous voulez essayer de changer de sujet ? » « Quelqu'un parle de quelque chose ? » « Tu sois avec ton truc qui n'a ni tête ni que. » « Du coca langue. » « Commentez 50 fois que je suis fatigué de vous bloquer. » « Vous avez suivi. » « Vous avez vous bloqué. » « Et il y a des personnes parfois que... » « Ces personnes viennent dès que tu mets la main sur lui ou sur elle. » « Tu vides de ton énergie. » « Sois très sage. » « Sois très sage. » « Bon. » « Ça, pendant les formations, ça c'est tout que je développe avec vous. » « C'est pour ça que parfois tu as cinq dons. » « Tu ne fais rien avec les cinq dons. » « Tu vois une personne qui a un don. » « Ça lui donne l'argent. » « Ça t'énerve parce que tu souffres. » « Donc tu dois aller travailler pour nettoyer les... » « Aller nourrir les vieux ou bien je ne sais pas. » « Tu dis, mais moi, quand j'ai rêvé ça, ça se passe. » « Quand je conseille que ça se réussit. » « Quand il dit qu'il soit quelqu'un, je prédis qu'on allait venir, ça se passe. » « Parce que tu veux te convaincre que tu es le plus grand, tu es la plus grande de jamais. » « Et ils viennent toujours sous forme de flatterie. » « Moi, ils vous disent d'abord. » « Flatterie. » « Après, ils vont venir pour jouer. » « L'esprit-là va se manifester. » « Genre, délivre-moi. » « L'esprit va commencer à se manifester. » « Quand ils voient que j'ai la barre des esprits de se manifester, j'ai ri. » « J'ai ri, c'est vrai. » « Je dis que pardon, monsieur. » « Excusez-moi. » « Donc, vous devez apprendre à vous discipliner. » « Je viens parler des disciplines. » « Je connaissais mes dons. » « Quand j'ai commencé, quand ça a commencé, j'étais à l'église. » « Et quand j'ai senti... » « L'esprit m'a dit quitte de l'église. » « C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne peut pas être dit de partir de l'église. » « L'esprit m'a dit quitte de l'église. » « Je suis partie. » « J'ai ouvert mon propre cabinet. » « J'ai commencé à travailler seul. » « Et ça m'a pris environ 18 mois. » « 18 à 24 mois. » « Pour qu'il me met donc soit totalement révélé. » « Voilà. » « Et aussi qu'il amène des personnes appropriées à moi. » « Ce que j'ai compris, que j'ai développé pendant ce temps, c'était la discipline. » « Ce qui manque beaucoup chez nous. » « On n'est pas discipliné. » « On s'implifie toujours. » « Moi, j'ai toujours dit dans mes prières, je sais que ce don spirituel, c'est là où je vais amener ça. » « Je veux que je montre aujourd'hui notre dimension du spirituel. » « Les magnétiques, là, c'est pas seulement les femmes qui sont... » « Tu bois la billette, tu as un gros ventre. » « Tu es pour arriver chez toi, on saute sur les grenouilles. » « Et on traverse des bizarres. » « Et on se concentre, on t'amène au marécage. » « Non, tu peux arriver, tu vois la belle agarée la bête de l'eau. » « Tu es dans son manoir, tu conduis même cinq minutes avant d'arriver à la maison. » « Oui. » « Tu arrives et tu vois tout un système. » « Tu as les vigiles, tu as jamais d'aller vigile chez moi. » « J'allais vigile, tu vas voir l'usine qui est là-bas. » « Tout ça, c'est possible. » « Maintenant, je le dis encore, vos dons ne sont pas pour être jetés au sol. » « Et c'est l'attention ou la valeur que tu vas apporter. » « J'ai dit que la première chose, c'est que tu vas te donner, tu vas écouter. » « Deuxième chose, ton argent va commencer à partir dessus. » « Tu vas acheter telle chose, tu vas partir payer. » « Tu payes une séance de Reiki. » « Tu payes une séance de réclivation énergétique. » « Tu payes une séance de... » « Tu sors ton argent, tu commences à payer. » « Tu payes une lecture de destinée. » « Tu payes des produits spirituels. » « Tu mets sur toi. » « L'autre étape, maintenant, tu vas aller à une autre dimension. » « Tu vas commencer à croire que tu peux exercer dans la chose. » « Et quand tu commences à croire, tu quittes ce boulot-là. » « N'essayez pas, c'est pas pour tout le monde. » « Je vous ai dit que je vous ai dit que c'est l'adapter au boulot. » « Voilà, les adeptes des loges sont plus disciplinés que nous. » « Tu vas voir quelqu'un de la loge à minuit, il est en train de faire son lavage. » « Il a mis ses bougies, il a fait sa chose. » « Quand tu vas dire à nous, tu vas dire, « Ah, moi, j'ai déjà dû à mon côté. » « J'ai là, mes dons. » « Et après, vous allez voir que ces gens des loges, ils ont toujours l'argent. » « Ils ont cette idée de voir l'argent. » « Quand tu vas venir, tu vas dire, « Ah non, moi, tu sais, ça va venir dans le temps de Dieu. » « Non, la discipline, tu ne peux pas faire le sprint, tu es sans ta discipline. » « Oublie, you count. » « Tu dois mettre la discipline. » « Et après, tu dois y croire, c'est bien que cette affaire-là. » « Tu mets toute ton énergie. » « Quand tu travailles pour quelqu'un, ça veut dire que dans la journée, tu prends une partie de ton énergie, tu consacres à la personne. » « Et en échange, la personne te donne 70 euros, 100 dollars, 200 dollars, 400 dollars, ça dépend. » « Donc, je pars de 8h à 17h, je prends mon énergie, mon attention. » « Je viens me dévisser dans ton entreprise. » « Après, tu prends un peu d'argent, tu me donnes. » « Donc, après, quand tu commences à te discipliner, tu vas devoir te lancer. » « Parce que ceux qui ont les dents spirituelles, de façon, je suis en fait traduit, quand j'ai déjà vu. » « De base, vous êtes des entrepreneurs. » « Donc, vous allez apprendre à travers votre compte. » « De l'apprendre à travers votre compte. » « Et quand tu travailles ton compte, ça demande beaucoup de discipline. » « Parce que tu n'as aucune personne qui va te dire que tu as de la 8h. » « Tu dois faire ça à telle heure. » « Il n'y a que toi. » « Donc, quand tu as commencé à mettre de l'attention dessus, il y a aussi les sous qui doivent partir sur... » « À part la discipline, il y a les sacrifices que tu dois faire. » « Je vais prendre la Bible, je ne veux pas que vous me dise que c'est moi qui le dis. » « Allons dans 1 Roi chapitre 3 et on va prendre 1 Chronique chapitre 29. » « Ce sont des choses que j'ai vues dans la Bible. » « La Bible a les principes de prospérité. » « 1 Roi chapitre 3. » « Et puis, on va prendre 1 Chronique. » « 1 Chronique chapitre 29. » « Oh, excusez-moi. » « Bon, 1 Chronique, j'aime bien avoir 1 Chronique. » « Je vais donc la voir le prendre. » « Dans 1 Chronique 29, David est en train de préparer le trône de son fils. » « Je rappelle que Salomon va être l'un des plus, si ce n'est le plus riche. » « Le tout de l'histoire. » « Donc, David a tenté de préparer son règne. » « David est conscient que la profondeur et la longévité de mon fils, et la célébrité de mon fils, dépend de... » « Je vais lyon. » « C'est pas moi qui ai dit où. » « 1 Chronique 29. » « David dit à toute l'Assemblée. » « Vous pouvez aussi lire tout le chapitre 1. » « Vous ne pouvez pas peut-être pas sauter jusqu'à aller au 20 directement. » « Je rappelle que David était quelqu'un qui faisait beaucoup d'offrandes à Dieu. » « Beaucoup d'offrandes. » « Malheureusement, beaucoup de personnes spirituelles sont très chiches. » « Très chiches. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Je n'ai même pas d'abord. » « Je vais prendre de vous pour donner. » « Le peu que tu as, tu donnes. » Donc, verset 20, David dit à toute l'Assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » « Et toute l'Assemblée bénit l'Éternel, et le Dieu de leur Père. » « Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. » « Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel, à l'impelé. » David a pas seulement prié pour son fils. « Mille taureaux, mille béliers, mille agneaux, visualisés sur un terrain de foot. » « Mouraina. » « Je ne donne que ce qu'on m'a dit de dire. » « Je n'ai que cette personne ici. » « C'est lui qui ça lui parle, ça lui parle. » « Voilà. » « Tout le reste, à l'enquête. » « Je ne suis un juste messenger. » « Right. » « Essayer de voir, imaginer les anciens terrains, un taureau. » « Ou un beau le belon. » « Un, dix, cinq cents, mille. » « Ok. » « David a sacrifié mille taureaux. » « Mille béliers. » « Imaginez chèvres, la taille de la chèvre. » « Dix chèvres, vingt chèvres, sans chèvres. » « Imaginez. » « Mille chèvres. » « D'accord. » « Mille agneaux. » « Voyez un agneau. » « Deux agneaux. » « Cent agneaux. » « Mille agneaux. » « Vous priez beaucoup. » « Ah, si les chrétiens savaient que les secrets de la prospectation dans la Bible, ils sont tirés de l'église. » « Ils arrêteraient de croire que c'est le pasteur qui va les rendre riches. » « Avec les libations ordinaires. » « Vous savez ce que c'est qu'une libation. » « Qui connaît ce que c'est qu'une libération ? » « On lance par le business comme ça. » « Votre business quand vous le lancer, il doit être béni. » « Tu dois faire des choses qui doivent partir pour aider ce business. » « Spirituellement d'abord. » « Si tu as bien parlé, ça n'a rien de même pas dans le terrain de fou. » « C'est plus que ça. » « C'est quoi une libation ? » « Voilà, ça veut dire qu'on prend une libation se fait au sol. » « On prend un liquide, on le verse. » « Vous savez quoi, je peux prendre même le... » « J'aime bien aller même parfois sur l'éditionnaire. » « On va dire que c'est moi. » « Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont souvent vouloir me contredit. » « En tout cas, non. » « J'ai vu le mot libation dans la Bible. » « A drink poured out as an offering to a deity. » « Une boisson qui a été versée comme une offrande à une deity en français, c'est quoi ? » « À un dieu. » « C'est pas seulement le vin, hein. » « Tu peux faire une libation avec de l'eau, tu peux faire avec des jus de raisins. » « Pas forcément le vin seulement. » « L'action devait essayer de l'alcool. » « Ou de l'eau ou du jus. » « Voilà, fleur d'été, tu as bien compris. » « À l'honneur d'une divinité. » « Petit moment, tu as bien répondu. » « Mais petit moment, comment tu fais construire bête alors que tu es intelligente ? » « Hum ? » « Je viens des vues d'un chronique, chapitre 29, non. » « Verset 20, 21. » « Là, je suis au verset 21. » Et là, le verset 23 dit « Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. » « Il prospéra et tout Israël lui obéit. » Vous pensez peut-être que, oh, je récupère mon trône au nom de Jésus. » On dit dix-cinq fois, je récupère mon trône. Deux fois, j'aurais pu voir. En effet, c'est pour ça qu'on vous parle et après on vous met à taille. C'est pour ça qu'on parle et on vous met à taille. On parle et après vous n'avez pas à taille. Moi, chapitre d'autres personnes sont dans les voitures. Tu sais, dans vos aiguisons, vous mettez la culture là. Je ne sais pas qui a fait con. Oh, Jésus a tout fait. Tu n'as besoin de rien faire du tout. Jésus a tout fait. Seigneur, Seigneur. Si j'ai un code et le code est partiel, je n'aurai que partiellement ce qui accède aux données, aux trésors. C'est pour ça que ça fait dix ans que tu attends. Attends toujours. Attends toujours. Attends toujours. J'attends jusqu'à mourir. On va aller là. Un roi. Un roi, chapitre de 3. Donc, David est mort. Ok? Salomon doit prendre le pouvoir. Il dit, d'accord. All right, all right. Ok. I'm the next king. Yes, yes. Et David l'avait déjà fait asseoir sur la chaise avant de mourir. Parce que selon un chronique, chapitre 29, David n'avait jamais mis Salomon sur la chaise. Donc, il a fermé ses yeux. Mais non. Un roi, 3. Un roi, 3. Verset, 2. Chris le roi, mon village, je ne vois pas trop trop d'importance. Les gens de Guadeloupe, de Martinique, de Haïti. Je n'ai pas à Badjoun, je fais le sacrifice pour les gens de Martinique ou de Haïti. Tu comprends. Donc, mon village n'a pas d'importance. Je sais qu'il est un peu son de voiture de tel village. Je ne m'associe pas à une tribu. Je ne m'associe pas à quelqu'un. Moi, je suis. Aya. Je suis ce que je suis. Voilà. Vous avez un choix comme ça. Elle est babilé. Oh, ça veut dire que je ne pense pas qu'on est babilécaire. Ah, donc, dingue là, le babilécaire. Ok. Le peuple ne sacrifie. On est dans un grand chapitre 3. Je ne suis pas chrétienne non plus. Quand elle dit, ah, elle est la Bible. Ça veut dire qu'elle est chrétienne. Le problème, c'est que quand vous voulez me mettre dans un couloir, vous allez enlever toutes les autres options que je peux avoir. Alors que je suis infini. Je ne suis pas dans un seul pays. Je suis infini. Tu me balasent sur tout le territoire, sur toute la terre. Donc, ne venez pas me mettre dingue. Non, elle est ici là. Je ne suis pas là-bas. Voilà. Lorsque tu veux me rencontrer, ou Christ aussi, tu veux me rencontrer. Ok. Commençons. Un roi, chapitre 3. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Que sur les hauts lieux. La vie des cliniques quittaient de leur ville. Où ils comprennent l'importance du pèlerinage. Quand on organise quelque chose, mais tu peux faire 6 heures de route. Tu quittes là-bas. Tu quittes là-bas. Tu pars là où il faut. 1 Samuel, chapitre 1. Anne et son mari, et Benina, ils quittaient de leur ville. Ils partaient à Silo pour les années. Allaient faire le sacrifice. Il y a les lieux sacrés. C'est dans la Bible. Donc, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti une maison de l'éternel. Salomon aimait l'éternel. A votre avis, comment est-ce qu'il aimait Dieu ? Parce que la deuxième partie de cette phrase nous dit comment il aimait Dieu. Oh, j'aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime. Je chante à l'église, je t'aime. Oh, je t'aime. Le caillou de Jésus t'aime. Je crois que je vais faire un caillou. Je vais faire carrément une boule. Je vais écrire dessus Jésus t'aime. Je dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ah, Seigneur, j'ai t'aimé aujourd'hui, franchement. J'ai fait mon devoir. Faites attention à ce que vous prenez comme votre mission. Ou encore, faites attention à ce que vous croyez qu'il y a, que vous avez fait qu'il n'y a plus à Dieu. Vivez plus, vivez plus qu'il y a plus. C'est comme vous avez dit avant, c'était le lavage, c'est vous. Réveillez-vous. Comme le témoin des gens a dit, réveillez-vous là. Réveillez-vous, vous rêvez, vous aussi. Donc, je vais faire la lecture. Car, jusqu'à ce... Bon, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. David, c'était un roi coutumier. Il faisait les choses et il montra son fils. Parce que là, on part, on met l'huile ici, là, comme ça, là. On fait, hein. Quand on tue, on tue les taureaux. Après, il faut les brûler, non. Merci beaucoup, petit moment, pout et rose. Merci, TikTok, pout et rose. Si vous venez sur TikTok collecter la jungle, ce qu'il y a les matins où je viens, c'est moi, vous dire les dessinés, vous me donnez les cadeaux. Mais quand je sais que j'enseigne, quand je viens pour enseigner, vous allez m'écouter comme ça, là. Même un cœur, vous n'allez pas me donner. Vous avez vos grosses têtes. C'est moi, je suis follet, excusez-moi. Bon, nous continuons. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Et des parfums. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier. Donc, Salomon avait la liste des lieux où il devait partir faire ces choses. Mais le roi s'en sort, tu pars ou non ? Non, 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 on va... Il porte le cortège. Trois jours de marche pour aller. Trois jours de marche pour rentrer. Cinq jours ou une semaine pour sacrifier sur place. Là, on n'a pas de temps. Quinze jours le moins, il a été fait de sacrifice. Ah, Jesus is Lord. Seigneur, que tes enfants comprennent. Comprénons. Comprénons vivants. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Donc, Salomon offrit mille holocaustes sur le thème, encore. Il arrive, il fait son sacrifice. Il dort là-bas. Il n'est pas prisé pour rentrer. A Gabon, l'éternel apparaît en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Combien de fois on vous a prêché à l'eau à l'église? Combien de fois on a prêché à l'église? On a dit que, Demandez la richesse de Salomon. Tu as demandé, Seigneur, demande la richesse de Salomon. Non, Salomon lui-même, sa richesse n'a pas demandé en parlant à Dieu. Il n'est pas qui fait ce sacrifice. C'est une énergie. Pour moi, ça c'est le guet-pang, ça c'est l'anac. Ça c'est le ré. C'est un peu comme ça te dit. Va dans la banque là. Non, ok. Va dans chez le Cadillola qui vend les voitures. Tu entres, tu lui dis de te donner la baignée. On ne dit pas que tu dois prendre 150,000 dollars pour partir avec. Te voilà. Tu arrives à la porte. Bonjour, je suis venu prendre la baignée. Parce que j'ai vu Salomon avec sa paille de baignée. Tu ne te rappelles pas que dans le film, Salomon avait pris 150,000 dollars, il est parti avec. Il y a les détails qu'on ne vous dit pas. En fait, je crois même que vous faites de l'ouïe sélective. Parce que vous ne lisez pas la Bible non plus. Plus l'ouïe de Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Moi, j'ai des choses que j'ai trouvées dans la Bible. Je vois, je dis que, Seigneur, donc c'était la baignée. Ah, ok. La prochaine fois, vous allez penser à dire, Seigneur, je veux, et je ne vais pas vous mentir, chaque fois dans la Bible que j'ai vu quelqu'un demander quelque chose à Dieu. Généralement, il est venu faire une offrande. Soit quand il a demandé, Dieu a répondu, il a fait un hôtel. Vous avez dit qu'il y a tout quelque chose qui est sorti de la personne. Vous venez, comme il y a TikTok aujourd'hui, vous écoutez ça, vous venez, vous prenez une vidéo des gens. Vous consommez de contenu. Vous ne demandez rien. Vous ne donnez rien, pardon. Tu passes ton temps, tu poses des questions. Je fais ça comment ? On te donne la réponse. J'ai fait ça comment ? J'ai fait ça comment ? Parle-moi de moi. Parle-moi de moi. Spirituellement. C'est un échange. Quand j'ai compris ça, mes finances ont changé. Tu viens et tu veux te prendre mon énergie pour un jour. Aïe, aïe, aïe. Tu as menti. Tu as menti. Il y a des lignes. Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 15. Regardez. Voilà le premier. Voilà le père qui a commencé. Christ le roi, tu continues, il est vraiment te bloquer. J'ai vu ton commentaire déjà. J'ai vu ton commentaire depuis longtemps. Là, j'ai vu l'homme de très longtemps. Bon. Genèse chapitre 12. Dieu appelle Abraham. Alors qu'Abraham attendait que son père vieillisse et qu'il meurt pour qu'il prenne la maison familiale. Donc, il comptait sur deux tentes là. Ouais. Deux ou trois tentes. Ouais. Avec quelques bœufs. Quelques... Et là, Dieu lui dit laisse tout ça, tu pars. Voilà. On voit même ça dans Dragon Bozette où il réussisse, il réunisse, il réunisse les sept boules de cristal pour activer le dragon pour faire passer leur vœu. Ouais. Ouais, c'est Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous payez vos dîmes, c'est le moment où tu as tenté de sortir ton âme pour que ta dîme, quand tu es sur l'âme pour faire une offrande, même le don à l'Ophéina et quand tu fais ton don à l'Ophéina, prie sur ton don. Seigneur, comme je donne ceci, je ne manquerai jamais mes enfants. Quand tu sors de ta substance, même quand vous faites des offrandes chez moi, pas aller sur vos offrandes. Blaguez pas. Ça ouvre. C'est un espace spirituel sacré. Donc, Abraham a quitté de la maison de papa. Je vais vous montrer à quel niveau Abraham a commencé à construire les hôtels. Avant, ça, quand on parlait de son père, son père s'appelait Terach. Tandis, je te regardais. Terach, oui. Terach. Avec Terach, il n'avait jamais fait... Donc, Terach n'avait rien montré comme coutume à Abraham. En tout cas, pas ce qu'on voit dans la Bible. Pas, you know, not that we can recall from the Bible. Le français, parfois, est difficile. OK. Donc, 12, Genèse 12, on l'appelle, on lui donne des promesses. Verset 4, il part. Abraham partit comme l'éternel lui avait dit. Maintenant, verset 7. L'éternel a paru à Abraham et dit, je te donnerai... Vous allez voir que l'éternel se pointe toujours à chaque fois. Il revient toujours réitérer ce qu'il a déjà dit. Il vient toujours renouveler ce qu'il vient d'être qu'il a dit. Donc, quand il vient pour renouveler ce qu'il a dit, Genèse 12, verset 7. Et Abraham bâtit là un hôtel pour l'éternel qui lui était apparu. C'est là que Abraham a commencé à faire des hôtels. Et là, il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, de l'Épithel. Il a dressé ses tantes. Et là, il a encore bâti un autre hôtel. Il a invoqué le nom de l'éternel. Il a sûrement fait des sacrifices. Il a laissé encore le deuxième hôtel qu'il vient de faire. Il est monté. Il est payé de la famille. Il est descendu en Égypte. À l'élite de la génèse, vous allez voir. Chaque fois que le Seigneur pas l'Abraham, je vais, j'aime bien la partie du mot 15 parce que à ce niveau, c'est le Seigneur dit lui-même à Abraham que vient faire l'offrande. Dieu parle encore à Abraham. Chaque fois que Dieu vous parle, tu écoutes plus tard une vidéo en ligne, ça, c'est un secret que vous dans là-bas. Tu écoutes une vidéo d'un ministère, ça te touche. Je sais comment faire le don dans ce ministère. Cherche. Généralement, ils ont aidé. Pas de tout en ligne aujourd'hui. Ils ont eu un peu plus pâle ou bien un truc comme ça. Cherche comment on fait de me si c'est 5 euros. Donc, Genèse 15, après ces événements, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Éternel lui dit ne crains rien, je suis ton bouclier, je suis ta récompense et ta récompense sera grande. Et là, Abraham me dit mais comment est-ce que je vais savoir tout ça ? On va avancer, on va partir au verset 8. Abraham répondit, répondit pardon, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? Dieu vient de faire une promesse à Abraham. You don't know me. I block people. I block people. I block people. And I don't feel the pain. I don't feel the pain. Voilà. Vous ne me connaissez pas. Le goût de chat. Il était né, dit Abraham, je t'ai fait une promesse. Tu me demandes comment est-ce que tu vas savoir que cette promesse a passé ? Le C9 de Genèse 15, il était né, il dit, j'ai une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tauterelle et une gel colombe. à votre avis, il prenait ça pour aller faire quoi avec lui ? Il prenait pour aller faire quoi avec lui ? Seigneur, tu viens de me parler, tu viens de me dire que je serai premier ministre de ce pays. Oh Seigneur. Comment je fais ça quoi vous arrive à se passer ? Fais une offrande dans le ministère, si. Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, this is not, this is not. Ok. Mais c'est 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mis chaque morceau, vous savez qu'il a pris ? Il a pris la colombe ou l'a pris, je ne sais pas trop. Il l'a coupé, il l'a ouvert, le sang a coulé. Je suis là. Pensez un peu. Je suis là. Fais la pause. Pensez un peu ça. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, l'obscurité, et l'éternel vient encore lui parler dans le rêve. Sache que tes descendants seront élevés étrangers dans un pays. Parfois, je suis là, ça n'a pas d'abord, d'abord. Vous ne savez pas ce que votre grand-père faisait. C'est un autre, parfois, vous souffrez. On n'a jamais fait une offrande suite à tête. A ton nom. On n'a jamais fait un sacrifice suite à tête. Jamais. Tu es ouvert, tu es ouvert, on vient de ta tente comme on veut. On suit ton énergie comme on veut. On te... tu fais un deal avec quelqu'un même après la dernière minute et tu te dis que Noury ne veut plus. Vous pensez que sur le hasard? Vous pensez que sur le hasard? Vous pensez que sur le hasard? Inès, je vois vos commentaires. Je ne suis pas là pour répondre à tous les commentaires. Je suis en train d'enseigner quelque chose. Si tu penses que... Ce que j'ai dit, il va m'aider. Moi, on peut m'aider. Lise, tu veux vouloir? Tu veux pas d'y acheter? Pourquoi tu veux pas d'y acheter? Tu veux s'acheter t'as pas? Hein? C'est... Je ne fais pas le clan des souffreurs sur ma page. Je ne fais pas le club des souffreurs. Oh, je souffre. Tant si tu souffres, Dieu va nous aider. Spirituellement, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour sortir de là où tu es. Moi, je crois pas que le spirituel se doit à l'hazar. Il doit arrêter ça. Voilà. Tu t'amuses, viens, copain, ton policier, ton bloc. Je te bloque. Si ton concours est pas encore. Qu'est-ce que tu es? Tu viens avec les émogiques que tu pleures quand tu es des blocs. Je ne veux pas aller là, mais c'est là. Tu veux pas prendre ta vie, non, tu laisses. Voilà. Je veux que tu te m'accèches un black toi. Tu ne peux pas comprendre. Je suis la plus grande souffreuse de la terre. Personne n'a jamais souffré sur la terre comme moi. Et c'est que j'ai des personnes où j'ai vraiment dit que tu te laves-toi avec le sel. Non, je suis fatiguée. Tu te laves-toi avec le sel. Non, je voulais d'abord que tu me parles. Lave-toi avec le sel. Vous savez combien de personnes ont regardé sans se marier c'est lave-le-selle? C'est le mot que le sel. Tu vois, la personne a dit je me lave souvent une fois par an avec le sel. Mais voilà, j'ai les problèmes. Parce que vous-même, vous ne voulez pas la solution à vos problèmes. Pourquoi est-ce que tu veux me donner de l'attention? Je vous dis qu'il y a des vidéos en ligne. Tu ne peux pas mettre le crédit de 500 francs. Tu ne peux pas t'asseoir et tu reviens dans une vidéo qui va t'aider. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Vous ne me gosez pas bien. Aïe, aïe, aïe. Parfois, moi-même, je me regarde et je me dis que Guido, c'est toi-même que tu es âgé. Oui. 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 J'espère que vous avez compris ce que vous devez faire. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand vous parlez, ton père te parlait même que tu ne comprenais pas. Un drame, il est mort. Qui va même encore t'appeler qui te dit qu'il faut faire les services au village? Personne. Tu vas lire le... Tu vas lire le... Je souffre beaucoup. Peut-être que ton père a été enseigné à travers moi. Et quand je parle, c'est des choses qu'il te disait que tu ne comprenais pas. Je souffre. Je souffre. Bon, on a terminé nos séances matinales. On est mort, on est mort. You are God and me. On est mort, on est mort. On est mort, on est mort. On est mort, on est mort. Le spirituel, avant de penser que c'est le hasard. Le spirituel, c'est une science exacte. J'ai tel problème. Je fais ça. Ça marche. Comme quand tu es malade, tu parles au pétail, c'est que le docteur aura la solution. Voilà. On est là. Un délit. C'est qui veut le programme du rendez-vous écrit. Je ne pourrais pas les rendez-vous si tu t'es pas écrit sur le tableau. Quand le lavage de cette donne beaucoup de coups battus, ça veut dire que t'as pas de blocage, c'était grave. Parfois, il y a des araignées dans vos articulations, les choses comme ça. quand tu commences à te laver, ça casse déjà les trucs petit à petit. Petit moment, écrire encore. Personne ne répond, écrire encore. Tu as compris. Tu as écrit sur quel numéro d'abord. Je sais que tu as déjà payé parce que tu ne peux pas passer en consultation si tu as jamais moins de temps que tu n'as pas payé. Même que moi, je te mets dans la liste. Bon. À bon entendeur. Salut. Le spirituel est sucré, mon frère. Si on parle, tu ne comprends pas. C'est toi qui vas confirmer. Tu vas lire. Tu vas confirmer le code. Tu vas te faire. Comme ton gars, vous dit, c'est que vous mettez, c'est que vous mettez. C'est fait. C'est parti. ... Merci à vous. Et bonne journée.